Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve où ici ? On se trouve où ici ? À l'ambassade de Corse à Paris. L'ambassade de Corse, tu vois. Donc une ambassade, c'est une représentation, une représentation de tout ce qui vient du pays. Donc tu as les livres d'un côté, l'épicerie de l'autre, donc les miels, les confitures, les huiles, j'en passe et des meilleures, les pâtés et autres, la charcuterie, le fromage. – Et là, on est dans la cave à vin. Alors la cave à vin, les gens vont te parler d'un vin Corse. Moi, je te parlerai de différents vins Corses. Parce qu'il y a huit régions vinicoles en Corse. Et ces huit régions, bon, tu as les deux crues qui sont le patrimoine et l'Ajaccio. Après, tu as les villages comme Sartène, Figuerie, Portové, tiens. – Alors finalement, l'ambassade de Corse, c'est le terroir Corse. – Il n'y a pas que le terroir. Il y a l'écrivain qui présente son livre, donc vient ici, le chanteur, son CD. Mais le cinéaste, tu as envie de présenter quelque chose, c'est avec plaisir. Tu sais qu'on a un écran de professionnel et voilà, je veux dire, on présente les films en première partie, etc. – On est où exactement ? On est à l'ambassade de Corse. Alors, on y fait de la culture, que ce soit du côté littéraire ou du côté plutôt visuel avec la peinture, etc. Arrêt-lettre. Il y a aussi, je crois, une radio. – Ah, alors là, depuis la nuit des temps, cet endroit, cette ambassade est soutenue par une association qui s'appelle Les Amis de Cyernéa. « Cyernéa » veut dire la Corse. En grec, c'était « cyernéa », c'est latinisé « cyernéa ». Et donc, ça a été, ces personnes qui ont composé cette association depuis 25 ans, étaient passionnées de radio, comme moi. Et donc, au fur des temps, on a participé à différentes radios, on a fait des émissions, une émission qui est toujours en vogue depuis des années et des années, qui s'appelle « Intradinoï kinébensi ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Entre nous, question-pense ». Vaste programme, tu vois. – Vaste programme, vaste programme. – Entre nous, question-pense. Et c'est l'expression, tout le monde a dit ça. Et donc, là, maintenant, nous avons notre propre radio, Radio Cyernéa, qui va devenir média cyernéa pour ceux qui veulent voir des vidéos, blogs, qui ont des choses à dire. On présente le terroir, mais on présente beaucoup de choses. On est ouvert au monde entier. – Oui, pas que le terroir corse, en fait, c'est tous les terroirs. – Absolument. C'est-à-dire que, nous, on aime beaucoup partager. On aime beaucoup partager. Avec les Alsaciens, on va se manger une choucroute avec du vin blanc corse, pourquoi pas. Avec les Bretons, ça sera l'andouille de Vire ou autre chose. Et voilà, les Basques avec le fromage et autres, nous avons toujours eu des partages avec le monde entier. – Tu es corse, mais je n'entends pas trop l'accent corse quand tu parles. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop longtemps que tu es dans ton ambassade multiculturelle ? – Non, alors, l'accent est une chose, la langue en est une autre. Donc, je parle le corse. Et j'ai même un affreux accent, pour ceux qui me connaissent, en corse, puisque je parle vraiment comme un paysan, on m'a dit. – D'accord. – Donc, ce n'est pas… Voilà. Mes mots sont plutôt proches de la paysannerie, quoi. Voilà. – Et tu parles couramment le corse. Et ici, en dehors des émissions radio, des émissions, même vidéo, de peut-être la chaîne YouTube, du site Internet, tu fais aussi des cours de corse. – Alors, il y a des cours de corse depuis la nuit des temps. Je crois que j'ai commencé en 90, ce n'est pas d'hier. Et donc, il y a les cours de corse, ceux qui veulent, parce que c'est surtout des cours de culture corse. C'est-à-dire que j'essaye de transmettre le peu de connaissances que j'ai pour que les personnes comprennent non seulement la langue, mais aussi le terroir et tout ce qui a trait à la langue. Parce qu'une langue, c'est une forme de pensée. Et cette forme de pensée, il ne faut pas qu'elle soit annulée par d'autres langues ou d'autres… Voilà. – Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui opposent souvent la région à la nation. Mais en réalité, la manière… – C'est des faux problèmes, ça. C'est-à-dire que… – Ça peut s'additionner et pas forcément se soustraire, en réalité. – C'est-à-dire que les vicissitudes de l'histoire ont fait que la République française est devenue une et indivisible. Donc, elle ne peut pas être conçue autrement qu'un seul morceau. Et nous, nous étions pour une fédération. Nous avons… – Cependant, Napoléon a quand même… Il a quand même servi à centraliser le pouvoir. – Napoléon est un fruit de la Révolution et donc il a su très bien s'en servir. – Donc, vous rejetez Napoléon en Corse. Il n'est pas forcément… – Vous savez, en Corse, il y a une mémoire terrible. C'est-à-dire que sous Napoléon, il a envoyé un général qu'il a dû relever de ses fonctions en son temps, qui s'appelait le général Morand et qui disait une bonne journée quand je peux me coucher et qu'il y a quatre Corses de pendus au moins, c'est vraiment une très bonne journée. – Pourtant, il n'a jamais renié ses origines, Napoléon. Il a toujours… Moi, j'ai toujours compris comme quelqu'un qui n'était pas honteux d'être Corse. – Il y a plusieurs périodes, Napoléon. Tu sais, il y a plusieurs périodes. Il y a la période où il est Bonaparte et la période où il est étudiant. La période où il est étudiant, il faut lire ses discours et tout ça. Donc là, c'est une chose. Il n'est pas encore jacobin. Ensuite, il devient jacobin. Il ne faut pas oublier que c'est un général qui, grâce à la Révolution, a pu exister en tirant sur la foule en son temps. C'est le premier à tirer dessus, je veux dire. – Avec le mouvement des Gilets jaunes, on a vu beaucoup de drapeaux régionaux, notamment Corse. Et à ce propos, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir un peu plus à du girondin qu'à du jacobin ? C'est-à-dire que le gros problème, il est là. C'est-à-dire que la France est construite d'une manière jacobine, avec certains esprits. Et il y a eu tout ce courant girondin qui a été complètement annulé. Moi, j'ai un ancêtre qui était à la Convention, qui a failli être guillotiné parce qu'il était girondin. Et qu'il avait mis son grain de sel pour Louis XVI, par exemple. On ne voulait pas la mort du roi. Et donc, c'est très difficile à expliquer tout ça aujourd'hui. – Mais pourtant, et en plus, c'est très compliqué, parce que quand on regarde l'histoire de la monarchie, ils ont toujours essayé de centraliser les rois. Seulement, ils n'y sont pas forcément toujours parvenus. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la République, finalement, accomplit ce que la monarchie a toujours essayé de faire, c'est-à-dire un État centralisé ? Peut-être un peu trop aujourd'hui, d'ailleurs, sans doute. – Un État centralisé, oui, mais il y avait quand même certaines ouvertures. Je veux dire, les parlements, c'était pas rien, quoi. Je veux dire. Et peut-être que si on avait été vers une monarchie parlementaire, peut-être, ça aurait changé peut-être la manière de penser. – Non, parce que la Corse, elle a été conquise en 1769, et 20 ans après, il y avait la Révolution française. Et la Corse était une république, tout en étant un royaume. C'est très difficile à expliquer tout ça, mais bon, là, on s'étendrait vraiment sur des choses extraordinaires. mais je veux dire que la Révolution Corse s'est faite en donnant la couronne à la Vierge Marie, et c'est toute une histoire, voilà. – Catholique, Corse, Français ? Ou c'est plus difficile ? – Plus Corse que Français. – D'accord. – Et... – Je revendique. – Donc pour toi, ça n'est pas... Ce sont des identités complémentaires que tu additionnes, que tu opposes ? Comment tu ressens les choses, toi ? – Je n'oppose pas du tout. Je n'oppose pas du tout. Tu sais, moi, je n'oppose absolument rien. Je veux dire que je suis Corse, donc je revendique... Je ne peux pas renier mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Tu sais, j'habite une maison que j'ai héritée de ma mère et de mon père, qui est de 1500 et quelque chose. Donc tu vois, on n'était même pas Français. – Est-ce que tu te sens européen ? Notamment avec ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'il y a une identité européenne qui est en train de naître ? Je ne parle pas de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Union européenne. Je parle de l'identité... – Je suis européen, de fait. C'est-à-dire que là, tu parles à un Corse. On est profondément marqués par Rome, nous, qui est juste à côté. Je veux dire, on ne peut pas nier ça. Ne pas oublier que la garde papale était Corse. – Je croyais qu'elle était Suisse. – Ah, ben tu vois, elle était Corse. Et le différent avec la France a fait que les Corses ont perdu ce droit. Je t'apprends une chose, là, voilà. – Ah oui, là, c'est fâcheux, là. Là, c'est fâcheux. C'est fâcheux. – La garde papale... Et il y a eu une histoire avec le duc de Crécy qui était ambassadeur de France à Rome. Tu te renseigneras, tu verras. – Duc de Crécy. – Le duc de Crécy, celui XIV, qui a imposé au pape que la garde papale ne soit plus Corse. Voilà. – Comment on vous contacte ? Comment on... – Eh bien, on fait mediacirnea.fr. Mais déjà, avec Mediacirnea, j'espère qu'on va nous trouver tout de suite. Et voilà. Et vous aurez toutes sortes d'informations. Surtout, on est ouvert à tout. – Sur les régions, sur l'identité, sur la culture. – Tout, sur l'identité, sur tout. Surtout, surtout. Surtout ceux... – Même la religion. – Absolument, absolument. – Il y a une Vierge Marie à l'entrée, ici, j'ai vu. – Oui, c'est-à-dire qu'on est marqué, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire, on est marqué par le christianisme. Donc, on ne renie pas. Tu sais, la fête de mon village, c'est Saint-Gavin. C'était un légionnaire romain, voilà. Donc, on ne va pas le renier. Il nous a occupés au départ, et après, c'est devenu un saint. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est comme ça. Voilà. – C'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, ou un message que tu souhaites dire aux Français qui nous regardent ? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens ? – Écoutez, que la Corse vous attend les bras ouverts, ici, à l'espace Cernéa, au 38 à Lévi-Valdi, au métro d'Oménil, dans le 12e arrondissement. – Vous êtes les bienvenus. Merci. – Merci. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.